Coucou, alors comme je suis de passage chez moi dans notre Écoamo, j'avais juste envie de vous faire une petite visite de l'endroit où nous vivons. Donc là je vais vous faire, je vais retourner l'écran sur la maison dans laquelle nous habitons, à qui nous l'avons laissé en fait pendant deux ans puisque nous sommes pendant deux ans en voyage en famille en Europe et en Amérique latine en camping-car et on a laissé la maison à Jean-Marie et Soraya, Soraya avait très envie de mettre les mains dans la terre. Donc je vous montre ça. Alors ça donne ça, voilà en fait on est dans un Écoamo, ici, pendant que je vais vous montrer ça. Donc ici il y a la salle commune qu'on a construite, quand on est parti il n'y avait pas de porte ici. On avait réussi à faire les enduits et tout ça, mais vous voyez ils ont entre temps, ils ont tapé le sol et ça sert maintenant de d'abri à tondeuse et tout ça. C'est notre petit établi. Et donc on dirait qu'il y a quand même un point info ici. Voilà, donc là, donc il y a en fait cette salle commune. Donc maintenant en plus il y a des toilettes sèches. Je ne vais pas trop vous montrer parce que c'est des voisins qui sont là en famille. Là-bas derrière, les loulous, ils jouent aux loups-garous donc c'est un peu la pression quand même. Là derrière, c'est le groupe de potes qu'on a déménagé ce matin. Donc là voilà, ça c'est notre maison sur le côté comme ça. Donc quand on est arrivé ici, tous ces petits buissons-là, ces petits arbustes étaient hauts de 10 cm, 20 cm. Voilà le sol comme il est aujourd'hui. Donc là, je vous montre un peu les bâtiments. Donc c'est des bâtiments qui sont dans le long comme ça. On est à l'Éco-Amour et là, on a en fait, toute la partie qui est derrière, il y a environ 5000 m² de terrain. Et en fait, on est derrière un lotissement de village. Ici, il y a le petit chemin qui nous emmène jusqu'à la gare à pied, 2 minutes à pied. Donc on peut aller en train à la grande ville, à Rennes. Ça, c'est une salle qu'on a, en fait, qui n'était pas fermée. On a fait toute la construction de terre. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dedans, parce que je suis arrivée hier soir. Et ça, ça doit être des organisations de récupération d'eau. Et depuis maintenant, on a des amis poules. Coucou les filles ! Ouais, salut ! Attendez, voilà. Mais non, je n'ai rien là, on va vous amener tout à l'heure. Donc là, il y a Sirius. Du coup, ici, il y a une partie qu'on appelle le triangle. Qu'on va probablement, dans l'idée, un peu occupée pour faire pousser un peu plus de choses. Et voilà, donc là, ça, c'est ce qu'on appelle l'atelier. Donc ça nous sert de remise, de bricolage et tout ça. Donc on avait banché pour avoir une pièce couverte et fermée, notamment. Bon, je ne vais pas pouvoir vous montrer la salle commune, parce qu'il y a une réunion de famille dedans. Ici, c'est la butte. Ici, moi, j'ai une idée. En fait, cette butte-là, elle faisait trois fois la hauteur. Quand on est arrivé, il y en avait deux sur le terrain. Et petit à petit, on a utilisé la terre. Je vais aller un peu plus loin. Pardon. Il n'est pas triché, le loup-garou. Donc là, c'est notre figuier. Nous, nous sommes les marins et la marraine du figuier. Voilà. Tout à l'heure, les enfants jouaient là. Donc ici, on fait des fêtes assez régulièrement. Avec les gens du voisinage, les gens de la commune, tout le réseau associatif du coin. Et là, je voulais vous le montrer parce que c'est tellement beau en ce moment. C'est le potager. Donc en fait, on a une parcelle qui est, vous voyez, là, ils sont en train de finir leur pique-nique après déménagement. Donc on a une parcelle comme ça, qu'on a délimité. En fait, là, il y a le mur de la salle commune. Là, il y a une rétention d'eau. Et puis là, en fait, quand on fait des fêtes, tout ici, on arrive à mettre des barnum. Et on double donc la surface pour faire la fête. Ou des réunions, ou à des occasions. Et là, c'est notre petit potager. Donc les potagers, c'est super beau à visiter l'été, quoi. Et comme Soraya avait très, très envie de mettre les mains dans la terre, regardez le potager, son potager quand on revient. Donc nous, on avait en fait cet espace-là. Puis on avait commencé les deux dernières années à faire évoluer la terre parce que c'est très argileux ici. Donc on avait travaillé la terre, mais on n'avait pas tout finalisé. Enfin, c'est jamais fini un potager. Et donc voilà, là, ça donne ça. J'ai envie de me promener avec vous un petit peu. Dans ce potager. Donc ça, c'est l'Equamo dans lequel je vis quand je ne suis pas en voyage. Qui est un lieu dans lequel on est depuis cinq ans maintenant. Et c'est un lieu de... Ce qui donne vraiment un bon équilibre parce qu'il y a vraiment du vivre en commun. Mais on a chacun, chacune, notre maison. En fait, ce bâtiment, là, voilà, là, il y a trois maisons. La nôtre qui est à l'extrême, là. Attendez, je ne sais pas trop comment vous le montrer. Ouais, là, ce bâtiment-là, c'est notre... Là, il y a la nôtre. Là, il y a la nôtre comme ça sur toute la hauteur. Là, il y a une deuxième maison. Et là, il y a une troisième maison. Ici, là, il y a la buanderie. On a les machines et on a le chauffage. Et après, ici, le deuxième bâtiment. Là, c'est pareil. Il y a plusieurs maisons sur la hauteur, en fait. Plusieurs logements sur la hauteur. Et voilà. Donc ça, c'est notre petit coin de paradis. Et hier soir, quand on est arrivé... Enfin, moi, je suis arrivée en train en fin de journée parce qu'il y avait un petit cafoutch avec la SNCF. Et en fait, c'est vraiment un endroit extraordinaire. En voyage, là, nous, ça fait deux ans qu'on... Enfin, un an qu'on est en voyage et on a prévu de repartir et de repasser ici. Et de trouver ce lien. Trouver cet endroit où la végétation prend toute sa place. Là, hier soir, en discutant, on s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir des lézards qui reviennent. Les oiseaux sont revenus au bout de deux ou trois ans, le temps qu'on fasse pousser des choses. Mais il y a des lézards, il y a des serpents qui commencent à revenir. Donc, en créant la végétation, ça invite aussi toute une faune amie. Et on se pose la question, en fait, de savoir par rapport à la société qui arrive, par rapport à toutes ces notions de civilisation qui sont en train vraiment de changer. Et puis, toutes ces notions d'effondrement. On se rend compte qu'on est quand même très, très heureux d'avoir fait ce choix de s'installer dans un Équamo. Ça nous a pris énormément d'énergie et de temps. Il y a maintenant peut-être une dizaine d'années quand on a commencé à réfléchir à ça. On a fait quatre ans ou cinq ans de préparation. On a eu le temps de vivre quatre ans sur place. Et puis là, on est parti en voyage. Et on sait que quand on revient, a priori, on devrait se réinstaller ici. Et franchement, c'est chouette. C'est chouette d'avoir ses voisins. C'est chouette d'avoir cet espace qui va permettre... Là, je vous le disais, la butte. Moi, j'ai une petite idée, en fait. On peut faire une spirale de plantes aromatiques. On peut faire tout un tas de choses. Donc, tout ça est en train de se mettre en place. Est-ce que vous aussi, de votre côté, vous réfléchissez à comment vous pouvez vous organiser ? Comment est-ce que vous pouvez faire évoluer votre façon de vivre pour créer un espace qui soit vivable, en fait ? Nos enfants, nos filles adorent tellement venir ici. Parce qu'évidemment, il y a des voisins avec des enfants. Donc, c'est vraiment la fête. On habite dans un petit paradis. Donc, est-ce que vous aussi, vous réfléchissez à créer un endroit qui soit vivable, qui soit nourricier, qui soit équilibrant, qui soit en lien avec la nature ? Et puis, évidemment, un endroit aussi où vous voyez bien quand on est en famille, quand on est en couple, il y a des ajustements humains constamment. Et donc, ici, il y a des ateliers de communication bienveillantes qui sont mis en place, des expérimentations aussi, pour vraiment, trouver ce lien avec la nature et trouver cet équilibre aussi entre cohabitants. Donc, on peut être un cohabitant d'un équamo ou un cohabitant d'une planète. Donc, comment est-ce que vous aussi vous organisez ? Comment vous réfléchissez ? Comment est-ce que vous contribuez à ça pour notre avenir et l'avenir de nos enfants ? Voilà, je voulais juste vous montrer ça. C'est un peu rapide. Je vais manger une petite framboise, tiens. Alors, je vous fais un gros bis-bis et profitez bien. Bis-bis !